du coup bah salut tout le monde salut salut vous m'entendez bien oula putain ça défile vite oui on t'entend yotoshi yo 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 salut tout le monde salut c'est romy on t'entend mais pas le jeu ouais le jeu c'est normal parce qu'il n'y a pas de jeu pour le moment bon est ce que la connexion marche oui il y a tellement de problèmes avec youtube à chaque fois que je fais un live c'est soit le son soit l'image soit la connexion c'est un des trois bon du coup ce soir on va jouer à the works of merci le travail de merci les développeurs m'ont contacté ce matin et ils m'ont dit tiens tochi je t'envoie le jeu par contre tu peux jouer qu'à partir du 26 septembre car le jeu sort le 26 septembre du coup moi j'étais là je leur dis bon ok les gars c'est sympa de m'envoyer le jeu merci à vous mais bon je dois encore attendre une semaine quoi et ils m'ont envoyé un message à 16h là dans l'après midi et ils m'ont dit écoute tochi vu que t'es sympa on peut te laisser jouer au jeu aujourd'hui donc là je pense que je pense que je suis l'un des premiers à faire ce jeu parce qu'il sort le 26 septembre on est le 20 et j'ai l'autorisation de d'y jouer donc je pense être dans les premiers en tout cas merci égal pitié a donc c'est le travail de la pitié je devais faire la démo de ce jeu parce qu'il y avait une démo à l'époque et je devais la faire j'ai jamais fait un yo vocal n alors attendez tac boum bam on va remettre ça là est ce que vous avez le son du jeu on n'entend pas grand chose j'ai augmenté le son ouais ça m'a l'air pas mal pour la vitesse du chat je te conseille de mettre un régulateur mode slow ah ouais je sais pas comment on fait faudra que tu m'explique ça kaichu après le live hop alors start new game alors il y a les soucis de français donc ça c'est la bonne nouvelle du jour il y a les soucis de français les roses ça c'est bien ça c'est très très bien bon c'est censé être un jeu d'horreur et si on est bloqué dans ce jeu j'ai prévu un autre jeu et si on est bloqué dans cet autre jeu j'ai prévu un autre autre jeu et ouais je suis prévoyant maintenant on est tellement bloqué ah j'ai oublié de dire que le jeu était très beau aussi ok alors tac bim bam boum ok le son c'est good on peut y aller ouais le jeu est assez beau j'ai oublié de préciser donc on va vivre le je crois qu'on va se faire kidnapper notre enfant et notre femme par un espèce de fou furieux et on va l'avoir au téléphone ah bah voilà téléphone sonne on va d'abord visiter la maison on va d'abord visiter la maison salut c'est moi salut angel shy salut tout le monde salut à ceux qui arrivent on va faire une petite visite de la maison les chiottes est ce qu'on peut tirer la chasse parce que ça c'est très important dans les jeux d'horreur ah on peut tirer la chasse putain je n'attendais pas on va fermer la porte parce qu'on est poli même l'eau elle marche et putain ce jeu a l'air plein de détails est ce que la douche marche putain la douche marche je peux prendre une douche sérieux c'est énorme on peut prendre une douche dans un war game la chambre c'est vrai que ça c'est beau je crois qu'ils ont annoncé le jeu il y a très longtemps ça doit faire deux ans deux ans et demi là donc putain regardez moi cette peinture on dirait le chapelier fou version femme dans alice c'est à peu près la même coupe de cheveux ok donc ici on a le bureau et on revient au point de départ bon on a fait le tour de la maison on va aller répondre au téléphone j'ai oublié de couper la douche putain ça coûte cher l'eau voilà parfait et là aussi voilà on va aller répondre au tel son nom était faux mais ses paroles est-ce que vous arrivez à lire les sous titres est-ce que vous arrivez à lire les sous titres ou pas donc il y a un mec complètement bizarre qui nous appelle au téléphone qui êtes vous comment connaissez vous mon numéro ils ont traduit porno par journo notre enfant alors on va rester poli ça suffit j'appelle la police qu'est ce que tu me veux je vais te tuer ça me paraît poli ça coucou bibouche laisse partir ma fille enculé de psychopathe bon j'ai dit qu'on allait rester poli donc on reste poli il va falloir que tu tues quelques personnes pour moi d'accord quel genre il en est pas question je ne suis pas un assassin bah la réponse la plus plausible j'ai envie de dire c'est que je suis pas un assassin murder is an empty vessel a white page torn out of a notebook you have to give it a meaning so it won't be evil anymore it can also be a show of courage or mercy when i dropped in to get Clara and Polly i planted some eyes at your place just look up regarde dans l'air il a installé des caméras oh putain c'est quoi ces caméras de ouf putain billy je sais pas combien de thunes t'as dépensé pour ces deux caméras mais la vache t'as pas pris de la merde ah il peut allumer ma gazinaire d'accord fais un petit tour je vais te montrer quelque chose d'accord ah oui donc on est complètement surveillé ah il y a même une caméra ici regardez et la caméra nous suit du regard bien entendu c'est froid ah ça brûle ok donc je dois être près de ce qui de ce qui attend peut-être dans les tiroirs du coup j'essaie de vous lire euh j'ai même pas besoin de lire les sous-titres je comprends tout ça sert la vo dans les séries bah ça tu l'as dit putain ce tableau il me fait flipper burns ok ça burns alors est-ce qu'on peut fouiller les valises oui on peut fouiller les valises oula euh c'est à moi ça avroche-toi et écoute-moi bien ok je veux que Stéphane je dois commander une prostituée je veux en profiter 480p pour moi c'est normal oui c'est normal le live n'est pas en HD je n'ai pas la connexion pour live en HD je veux en profiter on ne peut pas la tuer elle n'a rien fait de mal comment je dois la tuer bah on va être honnête je veux en profiter dis lui d'aller se brosser les dents dans la salle de bain voilà d'accord appel pour commander la putain ok attendez il y a une brosse à dents qui est piégée what the fuck celle là du coup le mec a piégé une brosse à dents carrément donc là notre mission c'est de commander une prostituée de l'amener chez nous de essayer de la convaincre qu'elle aille se brosser les dents ça ça va être compliqué et logiquement sa tête va exploser putain mais c'est horrible bon on va commander une pute les creuses j'aime bien ce jeu alors est-ce qu'on a prostitutes ah voilà on a le numéro 781-81 781-81 ok 780-81 81 81 je vous avoue que je m'attendais à autre chose en lançant ce jeu je ne m'attendais pas à commander des putes salut marilou hello ah madame la pute est-ce que je peux vous commander je voudrais comprendre sure have you been our client before elle vous déjà fait appel à nos services bien sûr que oui vous voulez une fille en particulier je veux la meilleure que vous ayez alors je préfère les mains sous les rondes allez va pour les rondes ok donc on va lui donner notre adresse j'aurais dû mettre ce live moins de 18 oh putain la vache oh ok effet noir oh well at last why did you leave everything and get away without a word the client just called he's pissed as fuck you should have been there a long time ago what you better tell that to your boss i'm sure he'll kick you the fuck out i gotta get back to work ah quelle sauce la fille ah attendez on vient de toquer à la porte donc c'est peut-être la prostituée ah oh putain on m'attendait pas à ça la vache ah y'a de la matière là bien sûr rentre et mets-toi mets-toi à l'aise oh le truc qu'est-ce que tu en penses j'ai vraiment payé pour ça l'hygiène d'abord lave-toi les dents ouais t'as un petit problème d'haine j'aime quand une femme sent la menthe ah i see well i'm afraid i don't have a toothbrush with me t'inquiète j'ai ce qu'il faut j'ai tout prévu ok but you'll have to pay extra for the kissing ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas je me paierai en plus ok ok i promise you'll be satisfied va te brosser les dents oh il y va oh je veux voir je crois que ça a marché oh aïe 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 brosse à dents nouvelle génération les crocs faut faire très attention intelligence artificielle tout ça regardez comment tu peux finir bon qu'est-ce qu'on va faire de ça est-ce qu'on peut la mettre dans la baignoire je pense qu'il y a pas de place je crois que la baignoire est trop petite on dirait ma grand-mère je suis le meilleur de tous ça c'est le talent oh la putain on se retrouve dans un hôpital psychiatrique wow c'est quoi cette lumière attendez on va se mettre dans l'ambiance on va se mettre dans l'ambiance attendez je vais faire un truc comment on fait déjà si je fais ça à ce que ça marche non attend 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 putain j'avais une touche pour ça je vais la retrouver là voilà ah là ça marche nickel on est dans l'ambiance allez qu'est-ce que c'est que ce délire qu'est-ce que c'est que ce délire mais qu'est-ce que j'ai lancé qu'est-ce que j'ai lancé encore je vous jure c'est incroyable c'est un truc de fou touchy sous lsd ah bah là complètement je nage dedans ouais il y aura une rediff il y aura une rediff en hd en 1080p sur youtube pauvre prostituée putain elle avait rien demandé oh oh je t'envoyais toutes les infos par mp discord ça c'est rapide ok cachou je vais regarder ça après merci pour les infos du coup je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais euh pourquoi pas pourquoi pas pour pouvoir aller mon fils c'est toi je suis là 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 je sais que c'est toi qu'est-ce que c'est que cet endroit qu'est-ce que c'est que cet endroit empty and solitary place you wouldn't want to find yourself in ah d'accord donc on avait un père qui nous battait yes and you know why parce que tu es un connard parce que tu es un connard parce que quand tu l'avais vu tu n'étais pas toi-même ou peut-être que c'était l'autre route j'ai encore plus peur quand tu es là on choisit pas ses parents je suis habitué à Obeyars et tout je n'ai plus peur de toi je n'ai jamais voulu que tu es peur de moi je ne suis pas comme toi papa je suis sûr je suis sûr une fois tu as frappé Pali si fort que tu lui as presque cassé le bras je ne m'en souviens pas ah non je ne bois pas c'est un peu triste en fait un peu triste donc on avait un père qui nous battait donc c'était c'est pas génial l'ambiance à la maison c'était pas génial ça fait longtemps ouais bon écoutez il fait toujours nuit il fait toujours nuit bon ok en fait moi ce qui me fait peur dans ce jeu c'est que le jeu est tellement réaliste si tu veux que j'ai peur que quelque chose de réaliste me saute à la gueule et là ça fait Christ almighty what the fuck are you going out there a man can't even pray in peace because of you fucking atheist quoi le voisin me tape dessus enfin tape dans les murs je suis pas un paillant qu'est-ce qu'il raconte lui oh putain je l'avais oublié hé ça fait deux fois que tu me fais peur ah le téléphone sonne on va y aller il faut vraiment que je me débarrasse de ce cadavre allez oh hello honey you didn't you didn't pick up your cell phone oh oh c'est notre c'est notre amante c'est comme ça qu'on dit amande c'est notre amande ah putain on trompe notre femme du coup ok tu ne devrais pas appeler sur le fixe c'est notre amande tu sembles terrible en secouer où es-tu oh je suis à la maison je ne peux pas parler sur le téléphone je suis désolée salut Anna bon on vient d'avoir un appel donc de notre de notre amande amante bon je ne sais pas ce qu'on va faire de toi où est ma brosse à dents où est-ce que tu as foutu ma brosse à dents est-ce qu'ils sont là dedans non bon on va fermer la porte si jamais quelqu'un vient ah oui notre maîtresse voilà putain c'est notre maîtresse il y a quelqu'un dans cette armoire je suis mon armoire est vivante c'est le monde de Narnia calme toi ou tu vas mourir tu as moyen d'ouvrir la porte de l'intérieur qui es-tu tu es blessé c'est Chewbacca les croses Chewbacca dans la dans l'armoire de Narnia reste là et tais toi non non on va être sympa le téléphone sonne ohlalalala mais 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 que rebondissement est que deux tous les noms pour être honnête mieux que ce que je pensais on saur鄭 Miserable. Imaginez combien d'humiliations elle aurait dû souffrir. Et pourquoi ? Tu comprends pas ? Je vous offre un moyen de traverser les limites de la 5e commandement. Et vous vous prouvez que j'ai choisi la personne correcte. J'ai presque l'espoir. Vous avez le droit depuis longtemps. Où est-ce que vous avez été ? C'est un peu faible. Attendez, pas de soucis. Je vais augmenter le son du jeu. Il faut me dire des trucs comme ça, il faut me le dire les choses. N'hésitez pas. J'ai parlé à mon père. Ça devrait être mieux là. J'ai juste regardé si... Audio... Ah non, chat à fond. Au niveau de l'audio, chat à fond. Ça devrait être un peu mieux. Maintenant, nous allons passer à notre prochain état. Vous avez rencontré la fille qui s'est passé dans votre closet ? N'oubliez pas. Je comprends que vous êtes en train de s'arrêter. Mais c'est mon plan B. Elle est aussi une prostituée. Je l'ai apporté depuis que j'ai pensé que vous n'allez pas tuerait la première fille. Mais je dois l'admettre que vous avez fait un bon travail. Donc, peut-être que vous n'allez pas tuerait la première fille. Ah ah ! L'outil fait mal. Pour le moment, faites quelque chose pour moi. Je pense que l'un des outilets dans la kitchen n'a pas travaillé. Vous devriez m'appeler un électricien. Mais faites attention. Nous ne voudrions pas faire que quelqu'un tourne la boîte de foule et frère le pauvre. Alors attendez, si j'ai bien compris, je dois appeler un électricien. Car une prise de ma cuisine est en panne. Ah, électricien ! Oh ! On l'a ! On l'a, on l'a, on l'a. C'est juste là. Ok, donc 721, 83, 19. On y va. 721, 83, 19. 721, 83, 19. 721, 83, 19. 721, 83, 19. Boum. Ok, ça sonne. Très bon signe. Ah, j'aurais dû essayer. Si, 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 ça aurait peut-être donné un truc. Alors ça sonne. Allez, électricien. Allez ! Ah oui, carrément. Je ne vous rendrai pas beaucoup de temps. Je suis désolé, mais je ne suis vraiment pas en train de travailler. Tu as fermé ta gueule. Je te paye. Donc tu ramènes tes fesses. J'ai une prise qui ne fonctionne plus dans la cuisine. J'en ai vraiment besoin. Je vous paierai double. Ça, ça, ça marche toujours ça. Ça, ça marche toujours. Quoi ? Bye. Oh ! Oh merde ! Oh, il ne va pas être content l'agresseur là. Enfin le... Il y a un bruit. C'est quoi ce bruit ? Il y a eu un. Regardez-moi ces peintures. Il y a eu un bruit qui vient d'ici. Oh putain. Elle ! Elle me fait peur à chaque fois. C'est un truc de fou. Il y a eu un bruit. Je ne sais pas vraiment d'où ça venait, mais il y a eu un bruit. Elle est en train de se transformer ou quoi ? Eh, imaginez les creuses. Imaginez... J'étais en train de réfléchir à un truc. Imaginez que le corps de la prostituée disparaît. Genre, on reçoit un appel comme ça. Tac. On revient ici. Et boum, le corps n'est plus là. Là, il y a de quoi flipper. La porte d'entrée. Ah, il y a eu un bruit à la porte d'entrée. Ah, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, ok. Ouais, mais il a eu la flemme de mourir en fait. Il n'a pas voulu venir. Je ne veux pas me retrouver en Toll. Je n'ai pas pu faire ça. Il est innocent. Ah. Tu vas mourir avant d'aller à la prison. J'ai été vraiment pardonné de tes décennies. Mais je ne peux pas l'arrêter pour toujours. L'électricien sera mort en même temps. Prends-moi. Tu l'espoirais de ton enfant ? Focuse sur ton objectif. Maintenant, tu vas devoir réparer deux fois si difficile. Alors, maintenant tu vas devoir réparer et doublement. Peut-être qu'avant de tuer quelqu'un, on pourrait se renseigner pour savoir s'il a vraiment mérité. On n'est peut-être pas obligé de les tuer. Faisons leur peur et donnons leur une chance de se rattraper. Non, je n'ai pas la fibre. Non, non, non. La vie est un peu comme une vieille ancienne. Vous pouvez trouver beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Ou vous le gardez toujours. Ou à la porte avec un drôle. Ou je vous envoie un pouce de votre belle fille. Ou peut-être un cadeau de votre femme. Mes outils sont prêts. Bon, je n'ai pas tout compris. Il ne nous a pas donné d'objectif. Oh là, la lumière ici. Non mais elle, elle est vraiment en train de se transformer. C'est un truc de ouf. Elle va se transformer en ça. Vous imaginez, elle défonce l'armoire et elle nous saute dessus. Désolé, tu dois mourir. Ah, est-ce qu'on fait les salauds ou est-ce qu'on... Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait les crocs ? Dites-moi. Est-ce qu'on fait les salauds et on la tue ? Sachant que l'agresseur a notre enfant. Donc c'est chaud. Si on ne l'opie pas, c'est très chaud. Ou alors, on ne lui obéit pas et on la sauve. Ben, ce n'est pas que je préfère YouTube à Twitch. C'est que j'aime bien les deux plateformes et j'essaie de faire les deux. Une fois un live Twitch et une fois un live YouTube. Voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Oui, il y a quelqu'un dans l'armoire. Non. Je la sauve ? Vous pensez que je dois la sauver ? Sauve là, ouais. On la tue pas ? Ok, on va la sauver. Allez. Pousse-toi vers la gauche. Je vais essayer de te sortir de là. Voilà. Oh, la perceuse ! Alors, comment on l'utilise ? Putain, la perceuse qui tient dans le vide, c'est énorme. Euh... Comment je l'utilise ? Est-ce qu'il y a un petit bouton à enclencher sur la perceuse ? Oh là ! Encore un appel. Et là, ça va chier pour nous. Là, ça va vraiment chier pour nous. Ah, bon anniversaire, Caichou ! Tu l'as libéré d'une vie horrible, sincèrelle. Exactement. Je pense que beaucoup de gens, deep dans leurs souls, voudraient la tuer. Mais ils ont perdu de ton courage. Je crois que je l'ai tué, en fait. L'électricien a survécu, la fille est morte, on est quitte. Elle est morte ! Elle est morte ! C'est pas facile de récupérer une confiance brûlée. Juste comme dans le mariage. Oh, mais pourquoi je l'explique à toi ? Vous devriez savoir ça toi-même. Faut malheureusement, vous pouvez toujours rédeimer votre peau d'omission. C'est vraiment torré. Descends à la cave. Ah, non, 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 non. Juste, ne t'inquiète pas, ou tu vas tourner sur les chaînes et finir sur une chaise. Comme ton père. Ah oui, c'est toute notre vie, le mec. Alors, attendez, il y a une cave. Alors ça, par contre... Donc, elle est morte, en fait. Ah oui, décale-toi vers la gauche, paf, et on la... D'accord, merde. Bah, je suis désolé. Je voulais te sauver. J'ai pas fait exprès. Alors, attendez, il y a une cave. Alors ça, c'est énorme, parce que... Oh, on peut sortir de la maison, les crocs. Oh, on peut sortir de l'appartement. Ça, c'est énorme. Je pensais que tout le jeu allait se passer dans la maison, mais non. Oh là 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 là. Ça fait penser au film REC. Pour ceux qui connaissent REC, ça fait clairement penser à REC, là. C'est exactement le même genre de... D'appartement. Alors, si j'étame à l'empre, on voit que dalle, hein. Ah putain, il faut aller à la cave, vraiment. Putain. Il nous a préparé à un truc. C'était qui dans la armoire ? C'était une prostituée. Bon. Je sais pas où se trouve la cave. Ah bah, elle doit être là. Ah, je dois m'accroupir avec une petite bougie. Oui, c'est cool. Oh là là. Jamais la cave. Jamais la cave. Jamais. Dans les jeux d'horreur. Jamais. Les toilettes et les caves. C'est les deux lieux où vraiment il faut pas. Et alors, s'il y a des toilettes dans une cave, là, tu t'en sors pas. Là, c'est fini. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette cave, putain. Oh, il y a quelqu'un. C'est qui ? C'est papa ? Je sais pas. On va aller voir. Bonsoir. Ah, c'est peut-être le concierge. Ah, c'est sûrement le concierge de l'appart. De l'immeuble. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être le concierge. Ok. Donc, il est menotté. Attaché. Putain, on voit pas grand-chose. S'il y a un truc qui me saute dessus, là, je suis vraiment dans la merde. Est-ce qu'on peut lui parler ? Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait qu'il dort, en fait. Il a bougé. Non, non, il est pas mort. Il est pas mort. Il est vivant. Il respire. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? On va essayer de rentrer là-dedans. Bon, là, il n'y a rien. C'est un peu flippant, là, du coup. Ce genre d'endroit, là. Ah, là, il y a un truc. Oh, merde ! Non ! Non ! Je suis désolé. Oh, je suis désolé. Bon. Ben, excuse-moi. J'espère que tu m'en voudras pas. Oh, putain, il saine des yeux et tout. C'est horrible. Quel enfoiré. Je vois un bouton rouge. Moi, je tape dessus. J'aurais peut-être pas dû, mais... Bon. Bon, on a tué quelqu'un encore sans le faire exprès, comme la prostituée. En vrai, je suis pas un tueur. Je le fais juste pas exprès. On va essayer de remonter, du coup. En fait, le but, je crois que c'est de tuer tout l'immeuble. C'est le but du jeu. À la fin du jeu, on doit avoir tué tout l'immeuble, les creuses. Ah oui, le téléphone sonne, je m'en doutais. Allez. J'espère que cette fois, c'est bon. C'est moi de l'autre. Voilà notre maîtresse. Clara et Polly sont à la maison. Non, je suis seule. Ok. Ok, ok. Ok, je suis en route. Oh, notre maîtresse arrive. Ah, c'était l'électricien. C'était donc l'électricien en bas. C'est quoi ? Et vous l'avez. Ce n'est pas ce qui veut dire que le résultat va toujours fit à vos expectations. Je vous recommande de vous limiter votre créativité et conformer à mes instructions. Maintenant, focus. Je veux vous demander une question importante. Quelle est votre préfet 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 ? C'est un cliché. Mon préfet préfet, c'est l'apple. Un symbole de sang et de trésor. Un prétexte pour l'abandonnement du paradis. Où il y a l'apple, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Euh... Là où il y a la pomme, il se passe toujours quelque chose d'intéressant. Si on y met le prix. Ah, si on y met le prix, oui, c'est intéressant. Euh... Je ne comprends pas où tu veux en venir. C'est pas vrai. Alors là... Il semble d'ailleurs qu'une personne comme ça va arriver. Il semble d'ailleurs qu'une personne comme ça va arriver. Quoi ? Je dois tuer ma maîtresse ! Je suis sûr que vous trouverez quelques raisons. Fais-le pour votre famille. Tu ne voudrais pas que Clara prenne tes infidélités. Tu ne voudrais pas que Clara prenne tes infidélités. Elle n'a pas mérité de punition, du moins pas plus que moi. Ils vont me soupçonner d'être liés à sa disparition. Ne t'es ridiculeux. Tu n'as jamais dit à quelqu'un que tu l'as foutu. Vous trouverez une pomme sur la table. Si elle l'as foutu, le pomme sera effectué. Bonne chance ! C'est pas vrai ! Ah oui, putain, il y a une pomme ! Non, il y a une pomme ! Donc, notre maîtresse va arriver, et il faut qu'on la fasse croquer dans cette putain de pomme ! Pfff, c'est chaud là ! C'est très chaud ! Quoi ? Il y a un bébé ? Quoi ? Il y a un bébé ? Il y a un bébé dans l'armoire ? Elle a dû accoucher dans... Imaginez les cris... Oh, voilà notre maîtresse ! Chut, chut, chut ! Je ne l'ai pas pensé ! Ça va ! A ce que j'ouvre, à ce que je veux et encore te passe ! Ouais ! Je pensais que tu m'as foutu ! Attends pour que tu trouves un moment dans ton schedule entre f*** ton femme et les prostitutes ! Mais nous, nous savons que je ne suis pas un saint ! Peut-être que je réalise que je n'ai pas eu de quelque chose dans ma vie, tu sais ce que je veux dire ? Voilà, je mets le mode LSD ! Euh... Quoi ? Disons que j'ai compris qu'il me manquait quelque chose dans la vie, tu vois ce que je veux dire ? Euh... Tu manques de sexe ? Je t'ai manqué ! Ça ne me regarde plus ! Bon, elle est mieux que... Oh merde ! La prostite ! Oh ! Oh ! Ton pénis me... Ha ! Tu t'occupes de moi comme il faut, peut-être que... Ah ! Ah ! Allez ! Viens, 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 viens ! Mais n'ouvre pas cette porte, ne va pas te brosser les dents ! Fais sentir ton haine ! C'est bon, tu sens la menthe ! Tu te souviens quand nous étions allés dans ce verger des pommiers ? Ah ! Il est fort ! Il est très très fort ! Ouais, les dialogues sont assez... Assez chaud ! Tu en as envie ? Il y en a un sur la table dans la cuisine ! Yes ! Allez, viens croquer dans cette pomme ! Ah, elle est stylée quand même ! Enfin, ça va, hein ! Elle est pas mal ! Bon... Malheureusement... Ah ! Ça y est, elle a croqué dedans ! On touche pas à mon pénis ! Voilà ce qui arrive aux gens qui touchent à mon pénis ! Oh, c'est quoi ça ? Tout-Puissant, Dieu Éternel, toi qui as autorisé les vivants et les morts ! Ah, c'est le voisin ! Ah, il est en train de prier ! Il commence à y avoir beaucoup de cadavres dans mon appartement ! Hein ? Euh... Ça va devenir compliqué, là ! Ça va devenir très compliqué, les crocs ! Ça fait déjà deux cadavres ! Et je vous remercie à tous leurs frères, Vous êtes prêts à mon Père et Mère ! Fais-le vos heads avant Dieu ! J'ai cliqué de ma tête ! Lors, écoutez les prières de mes gens ! Pour mettre toute leur espace dans ma grâce ! Et les levons sur le chemin de la mort ! Ah ! Je suis plus soinés, on va remettre le mode normal ! Boum ! Revenons à nos moutons ! Il semble que quelqu'un a retourné de la longue voyage ! Tu as remarqué que parfois, tu as un sourire dans ton cœur ? Si ça se passe, alors, espérons à voir des choses que tu ne peux pas voir ! Grâce à une petite cuillère qui a mis en taille, J'ai besoin de quelques clés de mélangement de mélangement de mélangement ! Ah, d'accord ! C'est juste un meilleur ami de chaque Shaman ! J'ai déjà dit que la chimie est un scientifique ! Ah ! Il nous a drogués ! C'est pour ça qu'on a eu des hallucinations ! Son nom n'était pas vrai, mais ses mots étaient sincères ! Est-ce que vous écoutez-moi ? Vous êtes un monstre ! Et les monstres n'ont pas réflexions et mirrors ! Pourquoi vous actez comme un cas sans doute ? Vous voulez finir avec un coup ? Ok, mais vous devez prendre attention à ce fichier satellite ! Je ne peux pas trouver la vraie fréquence ! Quand vous le fixez, nous parlons face à face ! Et j'espère que vous allez finir à la fin ! Intéressant ! Donc on va peut-être voir le ravisseur et donc le numéro du satellite est là ! Alors, 663, 21, 32 ! 663, 21, 32 ! 633... Merde ! Oh putain, j'arrive pas ! J'arrive pas à retenir ça, putain ! 663, 21, 32 ! 663, 21, 32 ! 663, 21, 32 ! 663, 21, 32 ! BOUM ! Ok, on va appeler donc le satellite, on répare ça ! Et on va pouvoir voir notre ravisseur ! Et lui foutre la branlée de sa vie ! Enfin j'espère... Non, le bébé n'est plus là, on l'entend plus ! On l'entend plus dans l'armoire, non ! Si ça trouve, le ravisseur c'est nous ! Non, je pense pas ! Ils auraient pas été aussi loin ! Arial & Satellite Express, how can we help you ? Ah ! Au moins vous êtes poli, comparé à l'électricien ! I see ! Have you tried changing the position of your antenna ? Prends moi pour un con ! Bien sûr que oui ! We'll send the replacement to your place then ! Retour des dons ! Ooooooh ! Ça fait longtemps ! Ah, ça fait longtemps ! Ah... 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 Il y aura eu au moins un Screamer dans ce live ! Ah... 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 Ah la vache ! Merci beaucoup Romy ! Retour des dons, merci à toi ! Merci pour le soutien ! Ah... La vache ! Bon ! On va lui donner son adresse ! 2-2-Saint-Dymphna-D-Y-M-P-H-N-A... Non mais en fait, si tu veux... Attends, je vais faire pause ! Comme le jeu... Comme le son du jeu n'est pas fort ! J'ai mis le son à 100 dans mes oreilles ! Et... C'est ça qui a provoqué le... Le choc ! Apartment 9 ! Quelqu'un sera là pour t'assister ! Bye ! Ok ! Quelqu'un ne va pas tarder à arriver ! Donc ça c'est très bien ! On va pouvoir le tuer tranquillement ! Euh... Le mec dit ça normalement ! Très bien ! Bon ! Alors, on va voir le bébé ! Non, le bébé n'est plus là ! On va essayer de taper 6-6-6 au téléphone ! Ça va peut-être faire un truc ! Voilà ! Non, ça ne fait rien ! Ça ne fait rien du tout ! Est-ce que la prostitue est toujours là ? Ok ! Et donc ouais, le ravisseur nous drogue avec un... Avec une aiguille... Ah, bah voilà l'électricien ! Eh ! Bonjour, il paraît qu'il y a quelque chose qui... Putain, vous êtes rapide les gars ! Ah, vous êtes rapide ! Oh, Scott ! Oh... Salut les crozes ! Ça fait un bail ! Juste deux passages pour faire un coucou à vous tous et à Toshi ! J'espère pouvoir vraiment assister à un live complet accent circonflexe, accent circonflexe ! Merci beaucoup, Scott ! Ça fait un bail aussi qu'on t'a pas vu sur les lives ! J'espère que tu vas bien ! J'espère que tout roule pour toi ! Et bah merci ! Merci pour ce joli don ! Merci à toi, Scott ! Merci, merci ! Vous venez pour l'antenne, je vous en prie, entrez ! Non ! Ouvre pas cette porte, espèce de con ! Ouais, c'est bien, y'a personne... Non, n'ouvre pas l'armoire ! En vrai, je vais lui dire, n'ouvre pas, n'ouvre pas là, n'ouvre pas là, n'ouvre pas là ! Y'a des cadavres partout ! Ah, est-ce qu'on va le pousser dans le vide ? Tu es un homme heureux ! Le enfant est le plus grand trésor, n'est-ce pas ? Tu as une fille ! Ah ! Ah oui, il a vu les photos... Vous avez observé ma fille ? Ah, c'est lui ! Attends, c'est lui l'agré... C'est lui le... C'est lui le ravisseur ? Non ! Non ! Non ! Non ! Cette pièce n'a pas l'air d'avoir d'être rencontrée derrière moi, votre fille n'habite plus avec vous ! Ma femme a pris notre fille, elle est partie ! On va pas lui dire la vérité ! C'est lui ! Je crois que c'est lui ! J'ai eu un joli ! C'est lui ! Je crois que c'est lui ! J'ai eu un enfant ! Et le voisin du moulin ! C'est lui ? C'est lui. Je crois que c'est lui. Il connaît le nom de notre femme, exactement. Tu ne peux pas craquer un verre si tu n'aimes pas la réflexion. C'est la ligne maintenant. Maintenant, s'il vous plaît, cliquez sur la télé et vérifiez les images. Oh, attendez, non, 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 c'est pas lui. Non, non, ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être lui. Je ne pense pas que c'est lui, l'écrouze. Ça m'étonnerait. On va là allumer la télé. Oh la vache, putain, il faut vraiment que je... Il faut vraiment que je me débarrasse de ça. Alors, la télé, elle est où ? Je crois qu'elle est là. Elle est ici, ouais. C'était lui. C'est... Putain, j'ai eu peur. Oh, je suis désolé. Mais... Quoi, on lui a donné une claque, il est tombé, sérieusement ? Putain, j'ai eu peur. Pourquoi on a une image tutoie, là ? Oh, v'là les... V'là l'ambulance. Attendez, c'était lui ? On va sonner à notre porte, il y aura les flics qui vont débarquer, il y aura tous les cadavres à terre. On est dans la merde, l'écrouze. On est clairement dans... Ok, attends, 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 on va cacher. Là, la porte, je ne peux pas, putain. Alors, attends, qui est là ? Il n'en est pas question. C'est bizarre que tous les personnages répètent ça à chaque fois. Modèle SD, modèle SD. Révélation. Vous n'avez pas l'air d'un policier. Ouais, il en sait trop. Une hallucination. Bon. Waouh, ça part en couille totale. Salut, Didi. T'es dans la merde, Toshi ? Oui, bah oui. T'es dans le caca. Ouais. Il a parlé du miroir exact et du reflet, ouais. Je me demande si c'est pas comme le film Modus Anomali. J'ai jamais vu ce film. En tous les cas, on n'a plus d'appel téléphonique, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est très bizarre, ouais. C'est très bizarre. Quoi ? Quoi ? Ah ! Putain, on m'a enfermé. On m'a enfermé dans la salle de bain. Oh. Oh, je... Ok, il y a quelqu'un dans l'appartement. Je ne sors plus de là. Toi, tu vas devenir ma meilleure amie. Tu vas devenir ma best friend. Ok, je peux ressortir. Attendez, il y a quelqu'un dans l'appartement là. Hep, 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 hep. Regarde le miroir touché. Nananana, il n'y a pas de miroir qui compte. Il y a vraiment quelqu'un dans l'appartement là. Dis-moi qui tu es, sinon je ne te laisse pas rentrer. Et bienvenue, Face, Salvatore. Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort ! Est-ce qu'on ouvre les crosses ? Dites-moi, vous allez choisir ce choix. Vous allez choisir à ma place. Qu'est-ce qu'on fait ? Bonsoir, Gala. Qu'est-ce qu'on fait ? Putain. Ce jeu, c'est un film. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui ouvre ou pas ? Ouvre ! Non, il pleure, il pleure, il rigole pas, il pleure. Ouvre, ouvre, ouvre pas. Ouvre, ouvre, ouvre. Ok, bon. Moi, perso, je n'aurais pas ouvert. Enfin, je ne sais pas. Allez, on va ouvrir. Ah ! Mais qu'est-ce que tu... Mais ! Oh ! T'es chez moi, là ! Quoi ? Jésus ! Elle a mis l'œil ! Elle est partie ? Elle est partie, mais qu'est-ce que... Mes mecs ? Est-ce que tu es sûr ? Elle apparaît de là-bas. Tu as une croix ou des images de saints ? Peut-être que nous devons prier. Je ne sais même pas ce que c'était. Quelque type de... Horrore. C'est peut-être un fantôme, un monstre. C'est peut-être un fou. Elle a l'air comme ça. Le voisin ? F*** ! Elle apparaît de là-bas et m'a suivi, volant plusieurs pieds sur le terrain. Attendez, on part sur du surnaturel, là ? Qu'est-ce que c'est vrai avec cette ville ? C'est le voisin, lui ? C'est le voisin, lui ? C'est celui qui priait ? Tu habites loin, attendez, on va lui demander. C'est très loin, et je suis totalement l'exhausté. Peux-je prendre un peu de sommeil à votre place ? Tu peux, ça fait toujours de la compagnie. Ouais, allez. Je ne vais pas rester pour longtemps, je vous promets. Je vais dormir. J'ai besoin d'un peu de sommeil. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout, ne regarde pas dans l'armoire. C'est exactement ce que je disais. Pourquoi ? Parce que, parce que, tu sais, les armoires, ça va, ça vient, il y a des trucs bizarres là-dedans. Il y a mes affaires personnelles, ouais. Bien sûr, je ne vais pas toucher à rien. Bonne nuit, Scott. Merci d'être passé. Bonne nuit. Bonne nuit. Putain, c'est réel. C'est bien fait. Attendez, mais là, je ne comprends plus trop ce qui se passe. Là, mon cerveau est en train d'imploser complètement. Ça fume, ça. J'ai cru voir une ombre là, mais non, je ne pense pas. Non, non, j'ai dû rêver. Vous avez vu quand même la gueule de l'appart maintenant. Comparé au début du jeu, c'est n'importe quoi. L'armoire. Je vais sauter ! Moi, je saute, j'en ai rien à foutre de la vie. Moi, je... Oh, quoi ? Oh, putain, what ? Il fait jour, maintenant ? La crise est passée, ça y est. Est-ce que le... Si tout ça était dans notre tête... Non. Putain, la brosse à dents est là. Non. Est-ce que ça va nous faire une boucle temporelle et quand on va décrocher, on va entendre le ravisseur dire « Allo, tu es prêt à jouer ? » ou « Allo, on recommence ? » ou « Allo, on recommence ? » Ça sent la boucle temporelle de ouf. Est-ce que là... Oh, ça sent la... Attendez, attendez, attendez. Très bizarre. Ah... Well, at last ! Why did you leave everything and get away without a word ? The client just called, he's pissed as fuck ! You should've been there a long time ago ! I don't give a shit, I've got more important stuff to do. What ? You better tell that to your boss ! I'm sure he'll kick you the fuck out ! I gotta get back to work ! Alors, ce dialogue, on l'avait eu au début du jeu. Alors, est-ce qu'on serait pas... Pfff... Sous-titrage ST' 501 Je suis con, le téléphone a... Je vais attendre la fin du générique, on va peut-être avoir quelque chose. Je suis un peu con parce que si vous voulez, au moment d'aller dans la pièce avec le pendu, enfin nous, le téléphone a sonné et je n'ai pas répondu. Peut-être qu'en répondant, on allait avoir un peu plus de réponses, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a des trucs que j'ai compris et il y a des trucs que je n'ai pas compris. Genre la fin, je n'ai pas compris. Donc en fait, la fin, nous sommes l'électricien et on s'est pendus. Est-ce qu'on a inventé tout ça ? Est-ce que l'histoire des prostituées, de l'agresseur, de notre femme qui se fait kidnapper, tout ça, c'était dans notre tête ? On était un père violent comme son père et son grand-père. Oui, ça j'ai compris, ça oui, ça oui. Et le mec au téléphone devait lui faire admettre ses fautes, pécher et l'amener au suicide en admettant la vérité. Ah, ça se tient, ça peut être sympa, ça peut être sympa comme hypothèse. Ouais, on sait qu'on était violents, on était violents comme notre père, ça, on le sait dès le début du jeu. Donc ouais, à mon avis, on est peut-être tombé dans la drogue et on a eu des mauvais tripes qui ont fini à un suicide. Bah du coup, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne nuit et une très bonne fin de soirée. C'était sympa, c'était très sympa. Je rediffusion donc sur YouTube de The Works of Mercy, certainement ce week-end, ça sera ce week-end. Et puis voilà. Merci à tous pour vos dons, merci, merci beaucoup. Merci pour votre soutien encore une fois à l'écrouze et voilà, merci, merci vraiment. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour un prochain live et cette fois, on reste sur Twitch, on ne fait plus l'erreur d'aller sur YouTube. Et puis voilà, l'écrouze, je vous souhaite une bonne nuit, des bisous, à très vite, ciao ! Merci.